On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1, jusqu'à 18h avec vous aujourd'hui, Christine Bravo, Michel Bernier, Titoff, François Renucci, Florian Gaison et Jean-Pierre Coffre. Toujours vert, Jean-Pierre. J'aime cette façon que vous avez quand même, comment on dit d'ailleurs ? Il coordonne. De coordonner, merci. Mais de temps en temps, quand un mot ne vient pas, c'est toujours pratique d'avoir... Il a sorti, il a sorti. Il est en camailleux. Oui, il est couleur de gazon en fait. Pas gazon, attention, gazon j'ai bien dit. Si votre gazon a cette couleur-là, il vaut mieux mettre un engrais ou quelque chose de dessus, parce qu'à malhabit, vos chiens ont pissé dessus. Je veux le confirmer. Mais ils ont pissé sur ta veste. C'est vert, c'est ce que je vous l'ai dit. Oui, mais il y a plusieurs nuances dans le vert, vous n'ignorez pas quand même. Il y a plusieurs nuances. Vous avez vos lunettes par exemple, c'est vert quoi ? Gazon. Vert d'œil. Vert d'œil comme les verts. Vert d'œil comme les verts. Il n'y a quand même que vous qui vous habillez si ridiculement, Pierre. Oui, 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 mais il faut bien être tout seul pour faire quelque chose de ridicule. Non, mais c'est sympathique en même temps. Qu'est-ce qu'il y a de ridicule là-dedans ? Excusez-moi, est-ce que vous croyez que vous n'êtes pas ridicule, vous avec votre petit pull au vert, c'est un très serré et votre écharpe autour du cou. Croyez-moi, ce n'est pas mieux. Non, mais serré, attends, il y a 15 jours, il n'était pas serré le pull au vert. C'est ça l'autre, remarquez que j'ai pris quelques kilos. Écoutez, ça fait des années qu'on se fout de ma gueule. Toi, tu as perdu ? J'en profite quoi, dès qu'il y a une petite ouverture. Pour une fois que ton père... Michel, faites attention à Jean-Pierre parce qu'en plus je m'aperçois qu'il est blessé à un doigt. Non, mais je vais m'en occuper. Qu'est-ce qui vous est arrivé Jean-Pierre ? Oh, une histoire très con, j'ai voulu jardiner. J'avais un sécateur à la main et je me suis trompé. J'ai cru que je taillais une branche et c'était mon doigt. Est-ce que le pansement vient de chez Leader Price ? Qu'est-ce que ça peut te foutre ? Ça alors ! Il ne faut pas faire des trucs comme ça que vous n'avez pas l'habitude. Je croyais que ça, je le savais. Il ne faut pas faire des trucs que vous n'avez pas l'habitude de faire, jardiner. C'est comme si un jour vous repreniez la cuisine Jean-Pierre. Je suis salaud quand même. Mais je l'aime bien mon Jean-Pierre. Je sais qu'il faut le titiller pour qu'il soit en forme pendant 2h30. Ben dis donc, il va être en pleine forme aujourd'hui. J'ai les auditeurs évidemment au téléphone, comme d'habitude. Bonjour Véronique. Oui, bonjour Laurent. Je suis ravi de vous reparler. On t'a reconnu Maïté, c'est bon. Vous avez raison François de la reconnaître. Moi aussi je vous reconnais Véronique. J'appelle de Marseille je crois. J'appelle de Marseille. Et vous voulez dire un mot je crois à Christine Bravo. Alors allez-y. Est-ce que le patron pourrait sortir de la régie ? Non, c'est juste un petit clé d'œil. Parce que je l'ai découverte en même temps qu'elle, Anne Sylvestre hier. Parce qu'elle était chez Davant, lundi de Pâques. Pour comprendre notre auditrice, il faut écouter l'émission tous les jours comme elle. Et je crois vous suivre. Hier, notre invitée mystère, c'était Anne Sylvestre. C'est Christine Bravo qui a découvert Anne Sylvestre. Et vous dites, si elle l'a découvert aussi facilement, et ça elle a oublié de vous le dire, c'est tout simplement parce que la veille, Anne Sylvestre était chez Sophie Davant avec elle. C'est archi faux. La grosse mytho. C'est archi faux. C'est vrai. D'abord, Sophie Davant était en week-end pascal. Elle n'était pas à l'antenne lundi de Pâques. C'était Damien Thévenot. Et deuxièmement, Anne Sylvestre n'était pas sur le plateau. Et elle a fait un reportage sur elle et vous étiez en chronique littéraire. Oui, et alors ? Et alors ça vous a un peu aidé hier. Mais vous êtes une grosse balance. Qu'est-ce que c'est ? Je vous adore Christine, je vous adore. Mais ça me fait rire parce qu'à chaque fois, vous faites genre, oh j'ai découvert. Oh non, s'il vous plaît. Mais c'est qu'elle est très bien cette Véronique. Très bien ? Qu'elle aurait eu besoin. Bon et les autres dans l'émission, alors vous les aimez. Jean-Pierre Coff qui est là aujourd'hui, Véronique. Jean-Pierre Coff, j'ai passé une journée avec lui à Ville-Dieu dans le Vaucluse il y a 35 ans. Oulà ! Et à 35 ans, il vendait encore. Il a gardé la veste. Il y avait déjà ses lunettes porte-canette ? Et t'étais pendant le tournage avec Depardieu et Carmé. Exactement. On a fait une soirée avec Gérard Depardieu, avec Jean Carmé. Il y avait ma mère qui avait touché. Et tu t'en souviens ? Ah mais c'est là où on a voulu traverser. Attendez, attendez. Qu'est-ce qu'elle a fait votre mère ? Non mais Gérard Depardieu avait un petit peu abusé, vous voyez. De votre mère ? C'est pas son genre. Vous êtes la fille de Gérard Depardieu ? Je comprends mieux la voix. Non, 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 non. On n'a dit pas les mères. Jean-Pierre, il vous a... Non, non, il filmait. Jean-Pierre était... Justement, vous parliez de sa tenue vestimentaire. Le matin, au réveil, il avait une petite barboteuse bleu ciel. Comment ça, au réveil ? Comment ça ? Là, on était à la soirée. D'un coup, vous parliez de réveil, c'est un peu bizarre. Non, parce qu'on a passé le week-end ensemble. Ah oui, donc il met son pyjama. Oui, bien sûr. Non, pas de pyjama. On vous embrasse, Véronique, parce qu'on va... Ah, on ne va pas vous garder plus autrement. Surtout, on n'a pas envie de savoir. J'ai peur de vous avoir croisés un jour. J'aimerais bien, quand vous venez à Marseille, boire un café avec vous. Ça me ferait énormément plaisir. Je ne viens jamais à Marseille. Non, non, non. Non, non, c'est un sosie, c'est comme... Vous dites ce week-end. Qu'est-ce que vous en savez ? Vous l'avez dit hier dans l'émission. Ah, vous nous écoutez vraiment tous les jours. On vous embrasse, Véronique. J'ai 16 ans et lisant aussi bien les journaux de droite que de gauche, je connais le programme de tous les candidats politiques pour 2012. Et je sais aussi quelle idée me plaise pour cette élection. Je trouve donc la réflexion de Mme Christine Bravo déplacée. Oui, au droit de vote à 16 ans. Ce n'est pas parce que sa fille ne s'intéresse pas à la politique à 16 ans. Eh oh, tu ne parles pas de ma fille. Ah ben, c'est elle qui en parle. Oui, parce que c'est à elle que je te parle. Elle est super cultivée, ta fille, en plus. Que tout le monde est comme sa fille. Ma fille, elle a 18 ans. Elle a le droit de vote. Avec mes amis, nous parlons de politique sans prendre en compte les idées de nos parents. Et nous sommes, je crois, tout à fait aptes à voter en 2012, dit cette jeune auditrice de... De pas 12, de 16. De 8 ans. Non, mais Christine, calmetons. On ne peut pas parler à un mail, de toute façon. Ce n'est pas possible, effectivement. Tu veux qu'on le brûle ? On peut le brûler, par contre. On peut faire une mélodaphie. On peut parler à un mail. J'ai aussi veuillé arrêter d'appeler les auditeurs pour fêter leur anniversaire. Je suis né en juillet. Ça me rappelle toute la souffrance que j'ai vécue pendant des années en tant qu'écolier. Pendant toute l'année, on fêtait les anniversaires des uns et des autres. Ah oui, je sais. Et on ne fêtait jamais le mien, vu que moi, ça tombe en juillet pendant les vacances. Alors arrêtez avec les auditeurs. Moi aussi, moi aussi. Elle a raison, moi je suis né en août, moi. C'est horrible. Moi aussi, je suis né en juillet. Ou alors on l'appelle aujourd'hui, on diffuse en juillet. Ah là, on reconnaît. On reconnaît le type passé de l'autre côté de la vie. Le technicien. À part ça, j'avais aussi ça pour vous, Christine. C'est à propos de votre site internet où vous vendez votre layette. Non, mais ce n'est pas de la layette. C'est pour dire à Christine Bravo que la couleur des prix de ces produits, rose fluo, ne va pas du tout. Elle doit refaire son site internet. Bon, vas-y. Je pensais que vous aviez plus de répartis. Monsieur Oliven, prenez note. Tu veux que je te dise qu'il vient de se barrer ? C'est pour ça que j'ai arrêté de parler. Bon, ben, je peux sortir mes madeleines ? Est-ce qu'on peut faire tourner la cocaïne ? Va chercher son sandwich. Attends, je vais chercher mes madeleines. Attends, on s'en met le club. Ça y est, patron, c'est parti. Tu n'as pas une cigarette ? Je n'osais pas aller les chercher. Je vais chercher mes madeleines. On peut fumer ? Amène-moi un joint. J'en pouvais plus, je te jure. Allez, qu'est-ce qu'il y avait ? Ben, je n'en pouvais plus. Il était devant moi et tout. Ça me bloquait et tout. Et toi, tu n'arrêtais pas avec tes conneries. Christine, Christine, Christine. J'adore votre émission d'humour drôle, me dit Olivier. Ça, c'est bien. C'est vrai que l'humour, c'est bien quand c'est drôle. J'adore votre émission d'humour drôle. Je la podcast depuis quelques semaines parce que je suis taxi de nuit depuis le 1er février. Et pourtant, je n'aime pas les Juifs et les PD. Quelle horreur. C'est quand même affreux. Mais c'est horrible. C'est horrible. Même moi qui ne suis ni Juif ni PD, ça me choque. Moi, je suis comme toi. Moi qui suis un peu les deux. On ne peut pas. Tu n'es complètement l'autre. Tu es quoi le plus ? Je suis in between. Mais c'est terrible. Tu veux faire une demi-circoncision. C'est pour Pierre Bénichoux. C'était terrible. Parce que lui, il est carrément les deux. Non, on ne peut pas. Il n'est pas juif. Il n'est pas juif. D'autres mails dans un instant. Ah, mais il est plus sympathique, celui-là. C'est par hasard que je vous écoute. Je n'ai pas réussi à avoir la fréquence de RTL sur l'ordinateur pour écouter les grosses têtes. Mais je ne regrette pas. Quel bonheur. Vous m'avez fait pleurer de rire hier. Vous m'avez convaincu. Merci à tous. Ça, ça fait plaisir. En tout cas, on a gagné un auditeur ou une auditrice encore. Ça, c'est sympathique. Bonjour Laurent. C'est Alice qui dit bonjour à toute l'équipe. Je tenais à vous envoyer ce message pour vous témoigner mon admiration et ma reconnaissance de nous proposer chaque jour une émission d'une telle qualité. Mon futur époux et moi sommes de grands fans et écoutons vos émissions quand notre planning nous le permet. C'est donc tout naturellement, écoutez bien, c'est là que ça devient important, que de passage à Paris, nous avons décidé de venir assister à votre émission le 27 avril. Où c'est qu'ils sont ? Nous nous marions dans un mois. Oh les cons ! Moi, j'ai l'air peur au visuel, ceux-là. Et nous avons décidé... Attendez, est-ce que vous croyez qu'ils sont là ? Attends, c'est peut-être deux mecs. Et nous avons décidé de venir assister à votre émission. Nous avons décidé de nous octroyer une pré-lune de miel. C'est nous la pré-lune de miel. Si vous pouviez lire mon message à l'antenne, c'est Alice, l'auditrice, pour saluer mon chéri qui vous adore et lui faire savoir par la même occasion que je l'aime. Je les ai trouvés, je les ai trouvés. Ah oui, ah oui. Elle a les cheveux courts et blonds, Alice. Ah voilà ! Ils sont mignons ! Eh bien, Alice... Mais ils ont commencé leur lune de miel dans le studio. Rhabillez-vous ! Je ne sais pas comment vous appelez, monsieur, mais Alice tient à vous faire savoir qu'elle vous aime. Voilà, nous serons dans le public ce jour-là. Ce serait sympa de lui dire. C'est qu'aujourd'hui qu'elle lui fait savoir. Ben non, mais... Il a un petit côté, Prince William, je trouve. Mais non, mais c'est pas ça. Monsieur, je vous ai vu avec une grande métisse dans le public. C'est bien, c'est sympa des futurs mariés, quand même. Surtout que ça dure plus longtemps, maintenant, le mariage. C'est ça qui est bien. Ah bon, comment ça ? Ah ben, il y a deux couples sur trois qui divorcent. Ah oui ? C'est assez rapide, maintenant. Oui, mais pour les divorces, ils vont aux grosses têtes. Bon ben voilà, c'est sympa. Alors, on leur souhaite évidemment toute la joie, des bonheurs. Beaucoup de bonheur, des enfants, une Kyrielle. Le bordel, quoi. Surtout pas de mariage sous le régime de la communauté. Faites pas la connerie. Non, c'est pas bon. Et pas de con de joie, non plus. On vous vend du rêve, là, non ? Et pas de donation, dernier vivant. Non, non, d'accord. Et pas de crédit, après le surendettement. C'est qu'après, on finit sous une terrasse. Attention. On en avait dit qu'on parlait pas de cette affaire qui est terrible, quand même. Vous avez vu, ce matin, il faisait la liste des derniers achats de ce monsieur qu'on recherche toujours à travers le monde entier. C'était affreux parce qu'on aurait créé une pub pour Bricorama. Il y avait une pelle, une bêche, un truc. C'est vraiment terrible, cette histoire. Mais est-ce que c'est vraiment lui ? Vous avez vu qu'ils en ont arrêté un ? Ils ont arrêté son sosie à Antibes. Ah bon ? Le gars, il a cherché son pain, il y a le J.I.G.N. qui a sauté dessus. C'est pas vrai. Je vous jure. C'est vrai qu'il vaut mieux être sosie du Prince William en ce moment. C'est emmerdant. À choisir quand même. Vous avez toujours trouvé qu'il avait un côté bêcheur, m'a dit un voisin. Je crois que j'ai ouvert une porte que j'aurais pas dû ouvrir. Non, c'est de votre faute, ça. Non, mais c'est le drame. Écoutez, la France entière a suivi ça pendant le week-end de Pâques. C'était quand même terrible, il faut dire. Vous qui adorez les histoires morbides. Ah oui, non, mais non, non. Là, c'est trop. Il y avait un enfant de croix. Là, c'est un sociopathe. Non, mais là, attends. Oui, évidemment, c'est exemplaire puisque c'est un sociopathe. Parce que c'est comme l'affaire Romand. Mais bien sûr que si. Il avait une double vie, des activités louches. Ah bon ? Qu'est-ce qu'il avait comme double vie ? Eh bien, il avait des maîtresses. Il avait, il se déplaçait. Un vrai catholique, quoi ! Il allait à la messe. On ne sait pas. Mais non, on ne sait pas de quoi il vivait. Il déclarait 4000 euros par an. Et néanmoins, il avait quand même 4 enfants, une femme. En fait, il avait juste assez d'argent pour s'acheter des pelles, des cioches. C'est dommage pour les enfants. Et là, il a trouvé un endroit sympa pour se planquer. Il est dans le public aujourd'hui. Ah non, alors là. Alors, en tout cas. Mais est-ce que c'était vraiment ? C'est le cas de le dire. Une pelle, une piache. Chez Cato, il y a tout ce qu'il faut. En tout cas, il a été gâté. Chez Cato. Cette année, il a été gâté pour pas Christophe Fondelatte. Il a eu un bon cadeau. Non, non, écoutez là, vraiment. On a dit qu'on n'en parlait pas. Et vous êtes salauds d'avoir mis... Oui, non, mais c'est de ma faute. C'est votre faute, Gazan. S'il y en a un viré, je le dis, c'est Florian Gazan. Et pourquoi on ne doit pas en parler ? Parce que Castorama est un gros annonceur de la station. Ah non. Mais non, parce que quand même, c'est un drame terrible, quoi. C'est moi vraiment, non, mais... Non, mais attends. Des enfants, une famille... Tu te fous du monde, quoi. Quoi ? Tu passes ton temps à parler des drames terribles. Ah non. Non, j'ai beaucoup changé. Je suis un petit peu... Il passe son temps à faire parler des gros drames terribles. Il nous pousse à la faute. Exactement. En fait, il est vraiment un crime. Ils vont le retrouver. Vous savez, forcément, ils le retrouvent toujours dans ces cas-là. Vous croyez qu'ils vont le retrouver ? Ah si, si, je vous jure. Il doit être dans une clinique en train de se faire repérer. On ne le reverra pas. Il va être un emblond. Il aura un petit dent trompette. Tu sais quoi ? Je me demande qui tu es, là. Oui, parce que c'est une petite blessure à la main. C'est vrai, ça ? Le jardinage. Le jardinage. Et puis Jean-Pierre, franchement... Est-ce qu'on a remis Michel Drucker dans la journée ou pas ? Et puis franchement, Jean-Pierre, pour l'opération, tu aurais pu demander autre chose, quoi. On va se gêner. Laurent Ruquier et toute sa bande. Jusqu'à 18h sur Europe 1. Avec vous aujourd'hui, Michel Bernier, Christine Bravo, Tutov, François Renucci, Florian Gazon et mesdames et messieurs, la vedette internationale. Et puis là, Jean-Pieter Coff. Ah bah oui, vous êtes une vedette internationale, Jean-Pierre. Si on se dit en anglais, c'est Jean-Pieter Coffey. Ah oui, Jean-Pieter Coffey. Laurence et Yann vont vous affronter les uns et les autres dans le premier challenge du jour. Bonjour Laurence. Bonjour Laurence. Oh, vous êtes tout timide, Laurence. Non, je ne suis pas timide, mais j'ai une petite voix. Ah, très bien, j'entends bien. Vous êtes à Vannes. Oui. Eh oui, on n'en manque pas non plus ici. Et chère Laurence, vous faites quoi dans la vie ? Je ne travaille pas. Très bien, Laurence. Pourquoi ? C'est un choix ? Oui. Oui, voilà. Parce que vous avez un mari qui gagne beaucoup d'argent. Ah non, non, non. Non. Je suis célibataire. Vous êtes célibataire et donc ? Et vous ne travaillez pas. Non. Mais vous avez beaucoup de mecs qui gagnent beaucoup d'argent. Vous êtes célibataire et finalement, le peu que vous avez vous suffit. Voilà, tout à fait. Voilà, vous avez 30 tiers. Non, pas encore. Pas encore. Mais vous êtes braqueuse alors. Non, 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 non. Vous vivez de quoi, Laurence, alors ? Non, mais j'ai un petit handicap alors je... Ah ! Voilà. Bon, et vous nous écoutez tous les jours pour vous remonter le moral. Tous les jours. Et je vous aime très fort, Laurence. Moi aussi j'ai des handicaps, ils sont autour de la table. Je vous ai vu à Rennes. Ah, vous m'avez vu à Rennes ? Oui. Vous êtes venu assister à notre émission ? Oui. Quand on était en déplacement avec Europe 1. Et d'ailleurs, on sera à la Foire de Paris vendredi avec On va se gêner. Bon, ce n'est pas un grand déplacement. Ce n'est pas au mariage. Mais quand même. On sera en plein mariage d'ailleurs, en direct à la Foire de Paris entre 15h30 et 18h vendredi. Laurence, vous allez affronter Yann qui lui est à Montpellier. Salut Yann. Oui, bonjour Laurent, bonjour tout le monde. Bonjour. Vous faites quoi, vous du côté de Montpellier ? Alors, je suis poleur. Poleur ! Bon, et vous cherchez un job dans quel domaine ? Alors, je ne cherche pas de travail parce que je prépare le concours pour être professeur des écoles. Ah, très bien. Professeur des écoles. J'attends septembre et le concours, je travaille en attendant. Un futur instit, Yann Laurence. Nous allons vous offrir, si vous gagnez, un séjour à Marseille, à l'hôtel Pullman Marseille et Palm Beach, sur la Corniche, à 10 minutes du Vieux-Port, à 10 minutes du Stade Vélodrome, la vue sur les îles du Frioul, le Château d'If, le parc naturel des Calanques. Ah, c'est magnifique. Voilà. Non, c'est magnifique. On est passé devant, il se foutait. Ah, on a couru avec Gazan, il y a un mois devant. On a couru devant, Laurent m'a dit, c'est ça qu'on fait gagner. Gazan, il est invité. Gazan, tu invites Gazan à Marseille ? Christine est en train de découvrir que petit à petit, tout le monde est venu, sauf elle. Mais pas Gazan. Je me tiens bien, je ne sais pas, j'ai pas sali. C'était un week-end de travail, en plus. Tout à fait. Je ne savais pas qui courait, Florian. Tu vas jusqu'à faire un footing avec le patron, dis donc. Ah oui, là, t'as très fort. Non, non, moi je courais avec le chien de Laurent. Il courait, mais doucement. On l'a bien rendu rouge. Ouais, ça va, j'ai fait mes 15 bords. Et encore, j'ai tout fait pour le faire courir parce que j'avais mis la gonzesse de Miller devant. Ah oui, oui. Ça, c'est vrai que j'aurais bien aimé la raconter. Miller, t'as invité Miller ! Laurent, Laurent. T'as invité Miller. Espèce de salopards. Non, parce qu'elle est très jolie, Anaïs. Ah, ça, on a envie de rattraper. T'as invité l'amour. Quand est-ce qu'on fait un footing ? Est-ce qu'il y a des selles, s'il vous plaît ? Parce que Christine Bavot, ça ne sent pas bien du tout. Ça, ça me dégoûte. Mais elle est venue déjà, écoutez. Ah ouais, 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 tu parles une fois. Ah bah une fois, oui, mais enfin... Non, enfin, c'est mieux que pas une fois du tout, mais c'est clair. Bon, alors, vous fermez là. Alors là, vous, alors là. Quoi ? Vous êtes invité permanent depuis des années et vous ne venez jamais chez moi. Quoi ? Il est invité permanent ? Ouais, là aussi, moi je gueule un peu, là. Permanent. Bah oui, enfin. Michel est venu. C'est sympa, hein, Michel ? C'était super. Combien de fois ? Une fois. On a passé un excellent moment. Une très belle maison. J'étais contente, il n'y avait pas la nana de Milet. Non, moi aussi. Je me suis sentie belle à Marseille. Vous, vous êtes venu, oui. Moi aussi, je suis allé chez Laurent une fois, mais pas de bol, il y avait Christine. Ah ouais, ça, c'était pas de bol. Ah, ça, c'est vrai. Ah ouais, je m'en rappelle. Vous êtes toujours là, il y en est, Laurence. Toujours là. Eh bah, ça tombe bien. Bah, vous, en tout cas, vous serez dans ce superbe hôtel avec les welcomers qui vous attendent. Mais quoi ? Quoi, tu les invites pas chez toi, ceux-là ? Ah bah, si jamais c'est un week-end où je suis à Marseille, j'irai les voir, c'est pas très loin. Alors, voilà, je voudrais vous faire un coucou, d'accord ? Avec plaisir. Bon. Des welcomers vous attendent dans l'hôtel Pullman. Vous savez ce que c'est, les welcomers ? Oui, c'est des gens. C'est des gens qui vous disent bonjour ou bienvenue ? C'est des gens qui vous disent bienvenue. Ce sont des concierges contemporains. Mais c'est des concierges comoréens, moi. Non. J'ai envie d'en savoir plus. En français, on appelle ça des bienvenuteurs. Et qu'est-ce qu'ils font ? Des concierges contemporains. Les welcomers de l'hôtel Pullman Marseille, Palm Beach, sont équipés d'iPad pour vous donner toutes les informations que vous souhaitez. Voilà. C'est ça. C'est la mode maintenant. Ils vous filent leur iPad et vous vous démerdez. Non, 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 non. Je vous jure, Jean-Pierre. Ils vous prennent en photo en arrivant ou pas ? Comment ça ? Je ne sais pas, on ne prend jamais les gens en photo quand ils arrivent à l'hôtel. C'est un beau souvenir. Bien sûr, c'est pratique. Si tu dis avec ta maîtresse, c'est bien aussi. Quand t'es avec ta maîtresse, ouais. Merci. Éric Lelouch. Tu n'as qu'à finir ma phrase. Écoute, je ne peux pas te la piquer. Tu ne l'avais pas finie ta phrase. Tu accélères un petit peu quand même. Éric Lelouch vous accueillera avec son équipe pour vous faire découvrir la magnifique terrasse sur la mer de l'hôtel. La plus belle piscine extérieure de Marseille. Terrasse et piscine des mois à la mode en ce moment. Oh là 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 là. Vous risquez d'y rester très longtemps. Si à ce qu'il fasse un barbecue en plus, t'auras la totale. Le fameux restaurant La Réserve vous attend. Tout le monde a des brassards obligatoires. Le fitness center avec sauna, jacuzzi et massage. La cuisine gastronomique. Pardon, tu le dis à la Marseillaise maintenant le fitness. Le fitness. Le fitness center. Le fitness center. Je ne vais pas vous en dire plus, là vous savez tout. La question. La question, voilà. La question, il va falloir savoir traduire. Je ne sais pas si vous parlez anglais, Laurence ou Yann. Un petit peu. Un petit peu. Par quoi doit-on traduire Hull Pass ? Hull Pass ? Dépêchez-vous. Hull Pass ? Ben le dites-moi ici. Attention, on leur laisse 10 secondes. Hull Pass. Hull Pass. H-A-2-L, Jean-Pierre. Par quoi doit-on traduire ? On le sait depuis quelques jours et particulièrement aujourd'hui. Bon à tirer. Bon à tirer. Et bonne réponse de Yann. Expliquez Yann. Vous allez partir avec qui ? Je ne sais pas. Un ami ou une amie, je n'en ai aucune idée. Alors on n'a pas compris l'explication, allez-y Yann. C'est le titre du nouveau film des frères Faréli. Exactement. Qui s'appelle en France, bon à tirer. Mais dont le titre original aux Etats-Unis est Hull Pass. Si on l'avait traduit littéralement, ça veut dire quoi Hull Pass ? Hull Pass, c'est l'autorisation de passage. Et Hull, c'est le salon. C'est tout passage en fait. Mais il n'y a pas un jeu de mots avec… J'imagine, oui. Parce que le bon à tirer, c'est en fait l'histoire de deux quadrats qui ont le droit pendant une semaine de tirer tout ce qui bouge. Leurs femmes les autorisent pour relancer les couples en fait. Voilà, c'est ça. Pendant une semaine, ils peuvent draguer. C'est une bonne idée ça. Je reconnais qu'il va faire arriver qu'en France. Pourquoi ne le faire qu'une semaine ? C'est l'échantillon. Alors que si tu ne dis rien, ça peut durer des années. C'est vrai. C'est très con. Ça se trouve, il y a des hauls passeurs à table. Yann, vous allez profiter d'un week-end bon à tirer à Marseille ? On verra bien. Avec qui vous partez, Yann ? Un ami ou une amie, je ne sais pas encore. Vous ne savez pas encore, vous vous tâtez. Laurence, on est désolés. On va vous envoyer des petits lots de consolation, Laurence. D'accord ? On donnerait bien une photo de vous. Ah ben, alors là... Ça, c'est un lot de consolation. Ah non, ah non, ah non, ah non, ça c'est une punition. Non, voilà, Laurence, je vais vous offrir une jolie photo. La plus belle que j'ai de moi. C'est-à-dire... En Pareo, à Marseille. Voilà, je ne sais pas. Vous voulez-moi nu ou pas ? Non, pas nu. Oh non, ah non. Oh non. Oh non. Ça va pas être pas mal. Vous avez des très belles lunettes maintenant. Ah, merci, c'est gentil. Mais ça, habillé, on les voit encore. C'est pas un problème. Ben, Laurence, on vous envoie une photo et puis peut-être quelques cadeaux Europe 1. On vous embrasse très fort. Et bravo, Yann, c'est vous qui faites le voyage Montpellier-Marseille. Merci à vous. Quelle est la particularité des noms des rues d'Emerinville ? C'est un auditeur qui s'appelle Bastien qui nous propose cette question. Tous les noms de rues commencent par M ? Non, la particularité des noms des rues d'Emerinville. Bon, déjà, c'est où ? Ah, c'est où, Emerinville ? C'est une bonne question et je vous y répondrai dans un instant. Dès qu'on m'en radit. C'est en France ? Ça, ça doit être en Lorraine, ça. Je ne sais pas moi où c'est Emerinville. Lorraine ou Normandie, non ? Ou Normandie ou Normandie. Tous les noms de rues ont un point commun. C'est tous des maréchaux, tous des noms de métiers. Ça, c'est vrai que tous les noms de rues ont un point commun. Ce sont des légumes. Mais lequel ? Des légumes ? Des légumes, non. Il y aurait la rue Carotte, la rue Normandie. Des animaux. Des animaux. Alors, il y a des noms de rues qui portent des noms d'animaux, c'est vrai, mais pas toutes les rues. Des dictateurs. Des dictateurs. C'est pas leur point commun. Je ne pense pas qu'il y ait des rues avec des noms de dictateurs. Mais c'est des gens, des habitants de cette ville ? Non, non plus. Des noms de rues. Comment ça ? C'est des rues qu'on dénonce ? Je sais, des gens célèbres. Non, non. Il y a peut-être et sûrement des gens célèbres dans les noms de rues, mais c'est pas forcément ça leur point commun. Est-ce qu'il y a une rue, Christine Bravo, ou pas ? Ça m'étonnerait. Ou une impasse, peut-être. Encore que... Ce sont des... Tu sais que toi... Ce sont des contemporains. Non, ce ne sont pas des contemporains. Mais là, vous êtes parti sur une mauvaise piste. Parce que je ne vous demande pas forcément comment s'appellent les rues. Encore que j'ai quelques exemples de noms de rues. Mais toutes les noms de rues d'Emerinville ont un point commun. Lequel ? Commence par un R. Non, non. Il n'y a qu'une rue. Non, il y a plusieurs rues à Emerinville. C'est en Seine-et-Marne, Emerinville. C'est comme aux Etats-Unis, il y a des rues qui sont avec des numéros, des rues avec des noms ? Non, non, non. Ça porte le nom d'un habitant de la rue. Non, 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 non. Attends, le point commun, tu dis qu'il y a des animaux et des personnes. Oui, bien sûr, oui. Aucun nom de rue est en français ? Est-ce qu'il y a quelqu'un de célèbre qui est né à... Les noms de rues sont en français ? À Erminville. Je ne sais pas s'il y a des gens célèbres qui sont nés à Emerinville. Ah, mis bout à bout, ça fait un poème. Ah, ça c'est joli. Voilà, une belle idée. Bravo, Titov. Ça, j'aime bien, mais c'est pas ça. Merci, patron. Voilà. Mais c'est réfléchi, c'est malin. Vous voyez, c'est pas n'importe quoi. C'est bien, mon Titi. C'est tout... C'est vrai que je vous dis, ça. Bon, allez, je fais une petite pause, moi. Tous les gens qui ont voté pour le maire ont leur rue. Pardon ? Tous les gens qui ont voté pour le maire ont leur rue. Non, non, non. Il y a les animaux. C'est moins bien, ça, tu vois. Ouais, mais c'est plus politique, tu vois. Ah, mais il faut y avoir M. Lecoq. Les animaux votent, Erminville. Est-ce que c'est le maire qui a décidé ça ? Des noms des villes ? Des noms des rues. Des noms des rues ? Justement, non. Ah. Est-ce que c'est une ville nouvelle ? Ça, c'est une bonne question, Michel Bernier. C'est des enfants ? C'est des enfants qui ont choisi... Viens avec moi, assis-toi à côté de moi. Pardon ? C'est des enfants qui ont choisi le nom des rues ? Excellente réponse de Florian Gazon. Les noms de rues ont été baptisés par des élèves de primaire. Alors, il y a la rue... Il y a l'avenue Dora. Il y a l'avenue KBK. Il y a l'avenue KBK. L'avenue Boulbiboulga. L'avenue Boulbiboulga. L'avenue Boulbiboulga. L'avenue Boulbiboulga. L'avenue Boulbiboulga. L'allée du Crocodile Rose. La rue du Lapin Vert. C'est une bonne idée que ce soit les enfants. C'est des drogués qui ont donné ces noms-là. Tu te fais arrêter par les flics. Tu me demandes où tu habites. La rue du Crocodile Rose. Mais tu te retrouves avec des pinces. Tu te retrouves avec des pinces. Ils souffrent encore. Ils ne le savent rien. Mais c'est vrai en plus. Ils ne te croient pas. C'est une belle idée que les enfants choisissent leur nom de rue. Ils ont mélangé. Et donc il y a les anciennes rues. Elles portent toujours leur nom. Bien sûr. Donc ça fait style. Alors vous prenez l'avenue Charles de Gaulle. Vous tournez au Crocodile Vest. Ils ont fait un mix. Ils ont fait un mix. Tu vois, tu as l'avenue du général de Gaulle qui joue au ballon. Tu as des petits trucs comme ça. De Gaulle de rock ? De Gaulle 1. Mesdames et messieurs. On sent le week-end à Marseille. À la caserne des pompiers. Christine, tu as mis ça ? Mais ce n'est pas à Marseille ce week-end. Enfin, Gazan. Non, parce qu'ils courent toujours après Anaïs. Mais vous ne voulez pas sortir de chez vous de toute façon ? Mais je ne veux pas sortir de chez moi. Par exemple, est-ce qu'on peut savoir ce que vous avez fait pour le week-end de Pâques ? Tiens voilà. Ça, ça nous intéresse, Christine. Je suis resté enfermé chez moi. Voilà. Mais parce que personne ne m'a invité. Oui, mais est-ce qu'à votre avis, il n'y a pas une raison ? Non, moi, attends. Attends. Ça, c'est salaud. Moi, je l'avais invité il y a quoi ? Il y a un an. Elle est arrivée en nage chez moi. J'ai fait une crise d'angoisse. C'est dans le Marais, dis donc. Ah, parce qu'en plus... Écoute, je ne veux pas sortir de chez moi, effectivement. J'ai beaucoup d'angoisse à ce sujet. Mais quand j'apprends que mon meilleur ami invite tout le monde sauf moi, ça me fait mal. Non, mais je te rassure. Il faudrait que tu sois aussi, il faudrait que tu restes toi aussi, tout seul, chez toi. Et que tu viennes habiter chez Christine. C'est ça la gare. C'est ça la gare. C'est ça la gare. C'est ça la gare. Ou alors, vous allez chez Christine et vous mettez des banderoles ici. On est à Marseille. Voilà. Je te rassure, Christine, personne n'a été payé pour aller à Marseille. C'est pas le problème. C'est de la peine. C'est vrai que vous n'aimez pas tellement sortir de chez vous. Vous n'aimez pas tellement la compagnie des autres. Ben, c'est vrai. C'est un peu compliqué, comprenez ? Tu viens le week-end prochain, Christine ? Mais écoute-moi. Invite-moi, je te dirais non. Mais invite-moi. J'ai peur que vous me disiez oui. C'est un piège. C'est un piège. Je te jure, je te dirais non. Alors attention. Monsieur Michel Rollier a vu son salaire augmenter de 505%. Comment et pourquoi ? Il a trouvé du travail. 505%. C'est pas une erreur. Il est banquier. Comment ça, c'est pas une erreur ? Son salaire a vraiment augmenté. Son salaire en 2010 a augmenté de 505%. Non, parce qu'il ne gagnait rien. Il gagnait 5 euros. Il gagnait des cacahuètes. Non, il gagnait beaucoup, mais ils ont changé le système de rémunération dans l'entreprise. C'est le patron de Michelin, c'est ça ? C'est le patron de Michelin, bonne réponse de Florian Gazan. Il n'y a pas que les pneus qui sont gonflés chez Michelin, il y a les salaires aussi. Parce que 550% d'augmentation, il faut la faire avaler. Ça dépend combien tu gagnes au départ. Avec 4,5 millions d'euros de salaire, ça lui fait au gérant... Ah, je vais me suicider, moi. Ça lui fait quand même une augmentation de 505%. Michel Relier, le patron le mieux payé de France en 2010, selon le palmarès publié hier par Les Echos. Il devance même Franck Riboud, un Danone, et aussi Bernard Arnault, LVMH. Le mieux payé, c'est M. Relier. Il doit bien bosser à ce prix-là, j'espère. Le gérant de chez Michelin, il fait ce qu'il pneu. Oui, mais... Enfin, j'espère qu'il travaille beaucoup, bien. Moi, je viens de faire un calcul rapide. Encore 347 milliards d'émissions de radio et on le rattrape. Bon, il y a le patron de Renault aussi, le PDG de Renault qui est... Alors maintenant, si on ne prend que son salaire en tant que patron de Renault, ce n'est pas le plus payé. Parce qu'évidemment, il est dernier dans le classement avec 1,2 million. Sauf que... Les avantages... Nissan. Voilà, sauf qu'on oublie qu'il est aussi le PDG de Nissan. Et que pour Nissan, il touche en plus 8 millions. Donc évidemment... Ça fait 10, du coup. Il a une bagnole de fonction. Oui, mais enfin, ça... Oui, mais ça, c'est Renault. Et là, ça fait la différence. Est-ce qu'il a des pneus Michelin ? C'est ça qu'il faut savoir. Un jour, je le rencontre et je lui explique que j'avais un pépin à ma voiture. Et alors, il me dit... Mais comment ça ? Mais... Parce que c'est vous qui conduisez. C'est vrai ? Vous avez dit ça ? Non, mais les mecs, c'est comme pour des chaussures. Eh bien, on va vous la changer, monsieur. Le 29 juillet prochain, qu'est-ce qui va débarquer en 3D aux Etats-Unis ? C'est un film. Un film, oui. Un film porno. Non, pas un porno du tout. Si, il y a un film porno. Ah bah écoutez, là, non, pas celui-là. C'est à Hong Kong, c'est à Hong Kong. Là, je vous parle aux Etats-Unis. Le 29 juillet prochain, il y a un film, effectivement, en 3D qui va débarquer. C'est le débarquement. Mais le débarquement de quoi en 3D ? C'est un film ou un dessin animé ? C'est alors, c'est... Roger Rabbit. L'Entre les Deux. Voilà. C'est un peu comme Roger Rabbit. C'est un film qui existait déjà, qu'ils ont remasterisé en 3D ? Non, non. C'est une suite ? Ah oui. Allez-y. Les Schtroumpfs ? Les Schtroumpfs, bonne réponse de Florian Galzant. C'est pas un dessin animé. Ah si, si, c'est les deux, là. C'est mélangé. Là, c'est mélangé parce que Gargamel va être joué par un vrai acteur, je crois. Jean-François Copé, je crois. Ou Éric Zemmour, il existe. Ah, c'est Éric Zemmour. Non, mais c'est vrai, les Schtroumpfs débarquent en 3D sur grand écran, voilà, avec des acteurs en chair et en os. J'ai vu la bande annonce ce week-end. Vous n'avez pas joué la Schtroumpfette, Christine ? Moi, je veux bien faire les dialogues. Ah oui ? C'est facile. Bah ouais. Alors, qu'est-ce que tu schtroumpfs ? Ah bah, schtroumpfs, tu veux schtroumpfer avec moi ? C'est pas ça. Une blonde avec des bleus, c'est Zaya, la schtroumpfette. 29e album des Schtroumpfs en bande dessinée qui sort. Alors, ça fait 50 ans, ça je suis sûr que vous aimez les Schtroumpfs. Vous avez un côté pirouite, Jean-Pierre Coffre ? Quoi ? Les Schtroumpfs, les petits bonhommes bleus, avec le bonnet blanc. Là, là, la Schtroumpf, là, là, non. Vous n'avez pas ce que c'est que les Schtroumpfs ? Toujours pas. Vous n'avez jamais entendu parler des Schtroumpfs ? Oui, j'ai entendu parler. Vous n'avez jamais rencontré Michou ? J'ai entendu... Ah, ça, ça doit être une copine à vous, Michou. Non ? Je l'aime bien. Ah, j'étais sûr. Ah, vous avez le même opticien, non ? Il a deux clients, le mec. Vert, c'est Coffre. Bleu, c'est Michou. Non, mais je te signale que j'ai des jaunes, des marrons, des bleus... Bleu, c'est Michou. Les autres couleurs qu'on passe pas, c'est Coffre. Vous êtes plus versatile que Michou. Il est plus vieux que moi. Vous, vous changez encore de monture. Moi, je suis jamais allé. C'est mon rêve. Ah, mais moi aussi, Laurent. Ça fait des années qu'on le dit, on l'a jamais fait. Mais moi, c'est mon rêve aussi. Eh bien, allons-y, il fait un dîner de vieille. On fait un dîner de vieille. Allez, on se fait une soirée tous ensemble et on n'invite pas Christine. En plus, il doit bien y avoir un traf sur la scène qui fait Christine. Bravo, je suis sûr. Non, non, c'est elle. C'est pas évident, quand même. Ah oui, c'est pas mal payé, elle y va le soir. S'il y a des traf, vous n'avez pas peur que ça soit vraiment bourré de rappeurs ? C'est pas des traf, d'ailleurs. C'est des transformistes. Ça n'a rien à voir. Du moment qui suce, on s'en fout. Que l'horreur ! Oh non ! Oh non ! François, Réli... Attends, et encore une soirée, on va se faire chier ! Tu l'assois à la place de Fabrice et Réli... Alors là... Oh là là ! Oui, on a eu les toujages ! On dirait le grand stroumpf ! Non, mais ce mec coincé ! Ce mec poli... On va coincé, coincé... Non, non, on l'a vu des années derrière une vitre. Comme Amsterdam, oui. On n'imaginait pas ! Bientôt, on le verra derrière une vitre, mais... Il n'est pas si coincé ! C'est quelqu'un qui dira « oui, c'est lui ! » Il n'est pas si coincé ! C'est que ça, il coulisse ! J'ai l'impression qu'à Amsterdam, il y a des filles qui l'ont eu derrière une vitre aussi pendant des années ! C'est toujours Renucci ! Ah non, mais c'est vrai que ça serait sympa, une petite soirée chez Michou ! Ah ouais, alors moi, avec grand plaisir ! Jean-Pierre ? Ah bah oui, moi j'en suis ! On verra, vous en êtes ? Moi j'en suis ! Bon, ça nous éloigne des schtroumpfs, ça ! Alors, les schtroumpfs ! C'est le genre de personnages que j'aime bien, ils sont rigolos ! Et il paraît que le nouvel album est très réussi ! Quant au film, ça je n'en sais rien ! Il faudra attendre le 29 juillet pour voir les schtroumpfs en 3D ! Et c'est la chanteuse Katy Perry qui doublera la schtroumpfette ! Alors doublée, ça veut dire que ça va être sa voix ou ça va être elle ? La voix, la voix, la voix ! Alors je ne comprends pas, c'est des personnages ou pas des personnages ? Non, c'est des schtroumpfs qui sont en animation, donc c'est des acteurs et des chanteurs célèbres qui font les voix et puis il y aura des vrais acteurs à côté, comme Roger Rabbit en fait, c'est un mix des deux ! Ah, les vrais acteurs feront Gargamel par exemple ! A mon avis, en réfléchissant bien, les schtroumpfs sont en dessin animé et les autres c'est les acteurs ! Parce que si vous avez voulu faire l'inverse, c'est un peu plus compliqué ! Tu fais Gargamel en dessin animé et après tu prends les acteurs pour les schtroumpfs ! Michalak, pas en bleu avec un petit bonnet blanc, ça marche ! Je suis désolé, le problème pour vous c'est que c'est Bouvard qui va faire le grand schtroumpf ! Vous connaissez pas la chanson Jean-Pierre ! Un petit schtroumpf, 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 deux petits schtroumpfs, schtroumpfs, trois petits schtroumpfs, quatre petits schtroumpfs, cinq petits schtroumpfs, allez loin ! Il y a cinq ans il l'a fait pendant 32 minutes ! C'est vrai, j'adore cette chanson ! C'est un des meilleurs moments ! Il est rentré au Guinness maintenant ! Un petit schtroumpf ! Ça me rappelle un qui met trois pieds, ça use, ça use, deux qui met trois pieds ! Ça c'est quand il n'avait pas la télé ! Jean-Pierre, faut vous moderniser ! La battle de modernisation, schtroumpf contre les souliers ! Allez, la pêche au moule maintenant ! Non Jean-Pierre, vous n'êtes plus dans le coup ! Comment je ne suis plus dans le coup ? Vous ne savez pas ce que c'est que les schtroumpfs quand même ! Je ne veux rien à foutre, je vis très bien sans savoir ! Ils ont 50 ans Jean-Pierre ! Et alors ? Moi j'en ai 74 ! La belle affaire ! T'avais 24 ans quand ils sont nés ! Et alors ? Ils vivent dans des champignons ! Si ça trouve, t'en as déjà bouffé sans t'en rendre compte ! Il a cramé des schtroumpfs ! Il a cramé des schtroumpfs ! Il s'est fait une perséade de schtroumpfs ! C'est ça ! En fait c'est le copain de Gargamel ! Il rêve de se les faire revenir ! Une petite échalote, un truc ! C'est Peyo qui a dessiné les schtroumpfs ! Vous en foutez alors ! Je vais peut-être arrêter de vous parler des schtroumpfs ! Vous pouvez vraiment vous en dispenser ! Qui s'appellent les Smurfs aux Etats-Unis ! Exactement ! J'ai tous les noms à l'étranger ! Pitufos ! Les Pitufos en Espagne exactement ! Schlumpf en allemand je crois ! Les Nam Chingling en Chine ! C'est assez bien ça ! Pardon mais Pitufos en espagnol ? Mais comment ils font alors pour remplacer les mots par Pitufos ? Faites-nous une phrase espagnole avec Pitufo à la place de Schtroumpf ! Hola que Pitufos ! Que vas a Pitufar ? Qu'est-ce que tu vas manger ? J'ai cru que tu avais dit autre chose ! Quand c'est un verbe, ils disent… Pitouffer ! Là ils disent schtroumpfé ! Toujours schtroumpfé ! Non ils disent aussi… Ce mot bouge dans le vocabulaire des schtroumpfs ! C'est pas toujours « tu as schtroumpfé » ou… C'est schtroumpfissime ! J'ai schtroumpfé le schtroumpf ! Franchement on sent l'experte en littérature quand même ! Allez on se retrouve après une page de schtroumpf ! David Larose s'est fait mordre ce week-end ! Mais pour quelle raison ? Et où ? J'ai pas vraiment l'endroit où il s'est fait mordre ! Ah c'est embêtant ! Et par qui David Larose ? C'est par un animal ? David Larose n'est pas un animal ! C'est un homme qui a mordu David ? Vous l'appelez David maintenant déjà ? Il s'appelle Larose ! Ça fait chanteur de zouk David Larose ! Et David Larose ! Est-ce que c'est un homme qui l'a mordu ? C'est un homme qui a mordu David Larose ! Il avait une bonne raison ! Ah il avait une bonne raison ! Il était pas content ! C'est au rugby non ? Non c'est pas au rugby ! Tyson s'est remis à la boxe ? Non ! Mais David Larose c'est qui ? C'est ce qu'il faut trouver ! C'est un mec qui a trompé ! J'ai quelqu'un qui s'est fait mordre lui aussi mais qui est plus connu que David Larose ! Si je vous avais dit son nom là ça aurait été trop facile ! C'est dans un film peut-être ! Ce n'est pas dans un film ! C'est au sport ? C'est en sport ! C'est du judo ? Bah c'est de la boxe ! C'est du judo ! Bah merde ! Alors il s'est fait mordre par qui ? Il est en... Bah je sais que... Ah il s'est fait mordre ! Teddy Riner il s'est fait mordre aussi ou pas ? Teddy Riner il s'est fait mordre aussi ! Alors c'est lequel enfin ? C'est le gros japonais là ? Bravo ! Excellent ! Non faut le dire ! Un japonais ? Non c'est pas un japonais qui les a mordus ! Ce sont des adversaires ukrainiens ! Ah bah l'Ukrainien mort ! Ah bah l'Ukrainien mort ! Il mange pas beaucoup ! Les japonais avalent ! Mais si ! Ils bouffent ! Bah surtout en ce moment ! C'est effectivement en finale par équipe ! Teddy Riner aura eu des médailles mais en individuel ! Et en finale par équipe ! Et les champions d'Europe ! Au championnat d'Europe ! Oui mais là ce sont les ukrainiens qui ont gagné ! Mais il faut dire aussi que les ukrainiens ont mordu les français ! C'est normal ! Ils auraient dû être éliminés on a pas le droit de mordre ! Mais non mais depuis Tchernobyl ils ont des dents au bout des doigts alors évidemment ! Rires Et oui et oui ! Ça doit être affreux ! L'image est d'immense ! Jean-Luc Rouget président de la Fédération a décidé de porter plainte suite à ce mordement à l'éthique ! Il faut le faire ! Teddy Riner qui est quand même un athlète ! Enfin je sais pas si... C'est un bon lot ! Il s'est fait mordre ! C'est un pote ! C'est un monstre de muscles ! Mais c'est fou de quoi te mordre ! C'est débile ! On peut voir les images ? Ah non on a la radio merde ! Ah non on a pas mais... Vous mordez vous Jean-Pierre ? Pas quand je fais du judo ! Rires Tu pratiques la petite fessée aussi ? Vous faites du judo vous Jean-Pierre ? Non mais c'est pour vous dire que ça m'arrive de mordre oui ! Rires Quand tu mords tu gardes les lunettes ? S'il y a du soleil ça peut être dangereux pour la personne ! Ça dépend où je mords ! Qui est privé d'internet chaque soir et même de télévision et de toute autre distraction ! Ben c'est Jean-Pierre mais depuis des années j'ai l'impression ! Non ! Privé ! C'est un enfant ? C'est pas un enfant mais c'est pas quelqu'un de très vieux ! C'est une punition ! Justin Bieber ! C'est pas tout à fait une punition ! C'est pas Justin Bieber ! Qui est privé d'internet chaque soir et depuis de longs mois déjà et même de télévision ! C'est un ado connu ? Non ! C'est pas un ado ! C'est un adulte mais qui est ouvert en ce moment quoi ! C'est-à-dire ? C'est des joueurs peut-être de foot ! C'est pas des joueurs de foot non ! C'est des sportifs en préparation ! C'est des sportifs en préparation ! C'est un sportif en préparation ! C'est un tennisman ? Un tennisman ? C'est pas un tennisman ! C'est un athlète ? Tony Parker ? Non ! C'est pas un boxeur ? C'est pas un moment quoi ! Ou alors qu'il est ouvert, qu'il est à la campagne ! Qui est obligé ! Un patineur ? Il est pas tout à fait à la campagne ! C'est un patineur ! C'est lié au championnat du monde ? Et oui ! Et c'est donc ? Brian Joubert ! Non c'est l'autre ! Florent comme il s'appelle 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 ! Ah le petit viril ! Le petit chinois ! Avec sa coupette là ! Il est pas chinois enfin ! Il est brésilien ! Je voulais dire il est adopté ! Ah c'est ça que je voulais dire ! Mais non il a des parents ! Comment il s'appelle ? Florent Amodio ! Florent Amodio ! Bonne réponse de Florian Gazan ! Les mêmes brésiliennes c'est les meilleurs ! Et oui ! C'est notre champion du moment ! Et il est entraîné par un Russe ! Et voilà pourquoi il vit en fait à Moscou ! Enfin 30 minutes de voiture de Moscou ! Et tout est articulé autour de ses futures performances ! Et ça tombe bien ! Enfin ça tombe bien façon de parler ! Puisque les championnats du monde étaient prévus vous savez au Japon ! Et à cause de ce qui s'est passé à Fukushima ! Hop ! Ça a été transféré à Moscou ! Et donc lui il est quasi sur son terrain ! Florent Amodio ! Même s'il est français ! Il se trouve qu'il est entraîné régulièrement à Moscou ! Et il est entraîné à la dure ! L'internet est coupé ! Pour éviter toute distraction ! Pas de télévision non plus ! Il n'a pas encore visité la ville de Moscou ! Le pire c'est qu'il patine sur des graviers ! C'est ça le plus dur ! Vous vous rendez compte un peu ? Et pieds nus ! Non mais ça doit y avoir ! Quelle horreur ! Sur la glace ! Les français presque chez eux à Moscou ! On souhaitait évidemment de belles performances ! Et à partir de 18h30 ce soir ! Les championnats du monde de patinage ! Pour ceux qui veulent suivre ça ! Yannick Noah ! Vous voyez hein ! Il s'est reconverti ! Voilà les sportifs ! Avec succès ! Il n'a pas été adopté ! Non ! Il patine pieds nus lui ! C'est que les jeunes savent à peine qu'il a été tennisman en fait ! Yannick Noah ! C'est un chanteur Yannick Noah ! Roland Garros c'était 83 ! Oui oui Jean-Pierre ! D'un autre côté il a été à peine tennisman ! Un chouïa plus que Henri Lecomte mais à peine ! Il a quand même gagné Roland Garros ! Il y a quelques semaines du mobilier Knoll est sorti de conteneur où il était depuis 32 ans ! Pour quelle raison ? Knoll c'est des chaises, des meubles ! C'est des meubles modernes ! C'est un designer scandinave Knoll ! Très cher ! C'était un conteneur oublié ? Non ! C'était pas un conteneur oublié ! C'était exprès qu'on l'a laissé ! C'était une succession difficile ! Bravo ! Forcément ! Et à une succession difficile ! Oui alors à qui maintenant j'en sais rien ! Depuis 32 ans du mobilier Knoll dormait dans des conteneurs ! Et il vient enfin ce mobilier de retrouver son propriétaire ! C'était des meubles d'un chef d'Etat ? Non pas d'un chef d'Etat ! Il vient de retrouver Knoll ? Comment ça ? Enfin je veux dire c'était la famille de Knoll qui avait... Tu confois avec les chaussures ! Mais non ! Les meubles ! Non pas du tout ! Alors c'est quelqu'un de connu ? C'est quelqu'un de connu qui avait ses meubles ! Tant 32 ans ça nous amène aux années 80 ! Donc c'est quelqu'un qui est mort dans les années 80 ! Oui ! Enfin un peu avant même ! Un écrivain ? C'est pas un écrivain ! Un chanteur ? Un chanteur ! Qui pensait qu'il volait ? Jacques Brel ? Non ! Quelqu'un de richissime ? Non ! Et en fait évidemment ces mobiliers ont retrouvé leur place d'origine alors qu'ils étaient dans des conteneurs depuis plus de 30 ans maintenant ! Donc c'est un chanteur ! Joe Dassin ? Pas Joe Dassin ! Donc la maison existe toujours là ! Je sais qui c'est ! Paracuda ! Claude François ! C'est ça ! C'est ça ! C'est parrain ? Claude François ! C'est votre parrain Claude François ! Florian Gazon ! Alors bravo ! Elle est où ma chaise ? Elle est où ma chaise ? Bonne réponse de... Bonne réponse de Christine ! Bravo ! Calme-toi Christine ! Et oui ça y est ! Les meubles Knoll ont retrouvé leurs pièces d'origine dans la grande maison de Danemois dans les Saônes ! Voilà le moulin ! C'est pour le tournage du film ? Non ! C'est tout simplement parce que ça y est c'est un musée désormais à Danemois le moulin ! Et là il flippe parce que tu les auras pas les meubles Knoll ! Non mais je me suis peut-être assis dedans ! Ah oui ! Vous allez y aller voir ! Oui j'y suis allé souvent quand j'étais petit moulin ! Non mais là maintenant que les meubles sont revenus ! Ah bah oui ça manquait ! J'y allais pas pour ça ! Non non oui j'irais bien faire un tour ! Depuis 32 ans le moulin de Danemois a été orphelin de ses meubles ! Car peu après la mort de Claude François le moulin a été vendu ! Les meubles et les objets d'époque ont été conservés par la famille dans des conteneurs Et ils y dormaient ! Ils étaient restés là jusqu'à il y a quelques semaines seulement ! C'est la famille ? Oui parce que c'était un problème ! Dans le conteneur ? C'était un problème entre les fils du chanteur et une histoire de donation ! C'est toujours compliqué ! Il devait être en bon état ! Le moulin avait été laissé à l'abandon ! C'est vrai qu'il y a des gens qui l'ont repris des fans à la base qui en ont fait un musée ! C'est vrai que c'est un tellement beau lieu ! Enfin chargé en plus de plein d'histoires ! Mais c'est bien qu'il l'ait repris ! Raconte nous j'aime bien quand t'es comme ça romantique ! Tu veux que te racontes le moulin ? C'est son fiole ! Vous savez Jean-Pierre Florian Ganon est le fiole de Claude François ! C'est pour ça qu'on est très émus ! Moi aussi ! Le moulin c'était superbe ! Tu n'as plus de parrain surtout ! Oui ça fait un paquet de temps que je suis au courant ! Je ne m'en suis pas rendu compte hier soir en me couchant si tu veux ! Par respect il s'éclaire encore la bougie ! J'ai failli me noyer dans la piscine dans le moulin à Danmois ! C'est vrai à l'âge de 7 ans c'était le goûter d'anniversaire de Claude donc l'aîné et il y avait des bouées, il y avait des baby-sitters Il y avait des bouées ? Non il y avait des bouées ! Et donc en fait à un moment donné tous à la flotte, tous les gamins prennent une bouée, moi il n'y avait plus de bouée, je saute et au fond de l'eau je me rends compte que je ne sais pas nager en fait ! T'es très con ! Et je me suis rattaché à la cheville d'une baby-sitter qui se baignait avec nous ! Ce fameux jour où Claude-François a voulu te sauver, il avait oublié qu'il était encore relié électriquement à son séchoir à cheveux et d'où le drame ! Non mais c'est sympa quand même de se dire qu'il aurait pu se noyer ! Non ! Le couvre-lit de Claude-François a été retrouvé, peut-être que vous avez été sur ce couvre-lit Il y avait une cave incroyable, je me rappelle il avait des grands crucles, il y avait une cave fantastique ! Les tableaux, le mobilier knolle, des costumes, des documents, des photos, tout est réaccroché ! Il reste peut-être des cheveux blonds dans le canapé ! On nous explique que les lits, les armoires et le mobilier des chambres d'amis chez Claude-François qui ont réintégré les pièces du moulin, tous ces mobiliers, toutes ces chambres, tous ces lits venaient du 1-2-2, une des plus célèbres maisons closes de Paris ! Parce qu'il y a eu une vente aux enchères, il y a eu aussi une vente aux enchères du Chabanais ! Donc j'aurais dormi dans un lit du 1-2-2 à l'âge de 7 ans ? C'est peut-être qu'il t'a donné ces idées-là mais il y avait des foins, il y avait des glaces au plafond, t'as rien vu que tout ça ? Non, il y avait une assiette avec des billets mais j'ai plus de banque ! Ah non, en général ça se donnait pas dans une assiette ! Vous allez fréquenter vous le 1-2-2 ? Ah bah tiens, comment tu sais ? Il y a des livres qui racontent ça très très bien ! C'est l'avis du 1-2-2 du Chabanais ! D'ailleurs ils auraient mieux fait de rouvrir le Chabanais que le moulin qui est à l'autre bout du monde ! C'est dans les saunes ! Et vous chantez les chansons de votre parrain ou pas ? Oui, souvent ! Non mais c'est vraiment que j'aime bien ! Ah oui ? Qu'est-ce que vous voulez que je vous en chante une ? Bah quand même on tient le fiole de Claude-François, faut qu'on en profite ! La pendule de l'entrée, c'est arrêté sous-midi ! À ce moment très précis ! Oui, il faut chanter avec la voix évidemment, c'est pas drôle ! Ou tu m'as dit je vais partir ! C'est vrai qu'il était sur cette heure de toute façon, tout le temps ! C'était vraiment une pile électrique ! Bah oui, il marchait pas qu'à la limonade ! Non, tu peux pas laisser dire ça pour lui ! Excuse-moi de te dire que parrain prenait des produits ! Bon, on aurait parlé de mon parrain comme ça, j'aurais pas été ! Ecoute, si parrain était vivant, il serait en camping-car ! Non mais je le connais aussi lui, mais tu vas pas faire toute ma biographie non plus ! Vous avez un parrain titi vous ? Oui, oui ! Ah bah voilà ! C'est qui parrain à Marseille ? C'est mon oncle ! C'est mon oncle pas ! C'est mon oncle pas ! Patrick ! Non, il a beaucoup travaillé à l'étranger ! C'est le maire de Marseille ! Il a beaucoup travaillé à l'étranger ! Ah bah c'est sympa d'avoir un parrain ! D'ailleurs au passage, mais rien à voir avec François mon parrain ! Vous avez toujours une marraine ou pas ? Oui mais elle est pas connue ! Elle est pas connue votre marraine ? C'est douche-car ! Ma marraine elle vient ! Mais vous, vous avez un parrain ? Il est mort mon parrain, il y a longtemps ! Et votre marraine ? Ma marraine elle vit toujours ma marraine ! Vous la voyez régulièrement ? Non, pas du tout ! Elle s'appelle Jocelyne et je l'embrasse ! Elle s'appelle Huguette ma marraine ! C'est un vrai prénom de marraine ça ! Moi ma marraine, en revanche, je peux en parler parce que c'est génial ! Non mais tant pis, on veut que tu parles de ton parrain nous ! Non mais ma marraine, excusez-moi, elle s'appelle Fée ! Donc j'ai une marraine Fée les enfants ! C'est son prénom Fée ? Ou elle était femme de ménage ? Fais-ci, fais-là, fais-ça ! Non, fais du logique ! Fais les fenêtres, fais la moquette ! Elle est espagnole, elle est espagnole ! Evidemment, vous avez tout compris ! Elle est espagnole ! Bien sûr, et c'était une de ses femmes... L'Azion, c'est son nom de famille ! Non mais c'était une de ses... Mais vous êtes cons ! J'allais raconter un épisode touchant de mon enfance ! Elle faisait partie de ces femmes du 6ème, justement ! Ah oui, comme dans le film avec Lucini ! Rue de Rivoli, elle travaillait chez des bourgeois, des beaux immeubles parisiens ! Et elle faisait leur tambouille au 6ème étage, comme dans le film de Lucini ! Elle s'appelait Fée, donc voilà, j'ai une marraine Fée ! Vous avez eu un parrain de marraine, Jean-Pierre ? Oui ! Ils sont morts l'un et l'autre ! Oui ! Ça, c'est assez étonnant ! Mais ils sont morts il y a longtemps ! Mais c'est pas drôle, on est là à rire ! Moi, je trouve ça affreux ! Moi, je trouve ça affreux, ce que vous faites ! Mais au fur et à mesure qu'on vieillit, forcément, il y a des gens qui sont plus avec vous ! Il y a des dommages que la terre ! Ah oui, on laisse des gens sur le bord de la haute ! François Renucci ! Moi, je ne peux pas en parler ! Un parrain, mais je ne peux pas en parler ! Il est au beau mètre avec celui de Titoff ! Non, c'est quand même génial d'avoir eu comme parrain Claude François ! Moi, j'aurais adoré ! J'étais fan ! C'est quoi votre chanson préférée de Claude Claude ? Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle ! C'est quand même la première fois qu'un mec mort par EDF va se taper une disjonctée ! J'ai pas envie que tu me relèves le compteur tout de suite, Christine ! Jusqu'à 18h avec vous, Jean-Pierre Coff, Michel Bernier, Christine Bravo, Florian Gazan, François Renucci et Titoff ! Qu'est-ce qu'il y a, M. Titoff ? Qu'est-ce que c'est que ce jingle, là ? Quel jingle ? Laurent Ruquier, quoi ! Vas-y, Laurent Ruquier ! Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui dise mon nom, puisque moi, je donne le vôtre ! Il y avait une période, il y avait Laurent Ruquier et son équipe ! Je vous signale, c'est M. Bénichoux et M. de Kersoson qui n'aiment pas qu'on dise la bande à Laurent Ruquier ! Ça fait deux ans et demi que c'est comme ça, t'as encore fait preuve de vivacité ! J'avais pas remarqué ! Europe 1, on va se gêner ! Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur ! Bonsoir, invité d'honneur ! Bonsoir ! Là, vous êtes bien déformés, mes camarades vont vous poser des questions, essayer de n'y répondre que par oui ou non ! Ça, ça sent la testostérone ! Vous êtes un monsieur ? Oui ! Est-ce que vous êtes parisien d'origine ? Oui ! Ah, je sens ! Côté pointu ! Est-ce que vous jouez au poker ? Vous êtes venu à pied ? Non, ce n'est pas un gars que je voulais savoir si vous étiez venu à pied, monsieur ! C'est pour te ramener chez toi ? Est-ce que vous vous déplacez à pied ? Non ! Vous êtes plutôt taxi, scooter, métro, bus ? Ah, d'accord ! Scooter ! Je dirais même qu'on ne peut pas faire plus français ! Est-ce que vous êtes venu récemment chez Drucker pour l'émission du dimanche soir ? Oui ! Ah oui ! Ah oui ! Non mais là, si c'est comme Christine, si tu t'aides avec ton boulot, tu vois... Non, attends, est-ce que... Bah tiens, parlons-en ! Est-ce qu'on s'est déjà rencontrés personnellement ? Oui, on s'est déjà rencontrés ! Oui, et comme la plupart des invités qu'on reçoit, est-ce que vous le regrettez ? Mon foie le regrette ! Mon foie le regrette ? Mais quel con ! Mais qu'est-ce que c'est que ce con ? C'est bien, il est très bien, moi ! Il est génial ! Ah, alors, on était... Alors, attendez, que je réfléchisse... Bah non, mais là, du coup... Mais je peux pas trouver, là ! Du coup, tu vas pas t'en souvenir ! Alors, attends... Bon, ça y est, moi, je l'ai, définitivement... Vous avez fait partie d'une troupe ? Non ! Attends, toi, tu l'as, le poche... Gazan, vous me marquez sur un bout de papier le nom pour vérifier, pendant que les autres continuent à chercher ! Passe-le moi, je vais le donner à Laurent ! Est-ce que vous êtes beau mec ? Ah ben, c'est pas à moi de... Non, enfin, tu as arrêté de faire la chochotte ! Est-ce que les filles, quand même... Je suis pas moche ! Je suis pas moche, mais je peux pas dire que je sois beau ! Est-ce qu'avant d'être célèbre, c'était assez facile avec les filles, ou pas ? Euh, non, mais j'ai pas eu de problème, physiquement... Non, ça va ! En tout cas, Florian Gazon est le premier à vous avoir déjà identifié ! Eh oui, les autres cherchent tant que là ! Qu'est-ce qu'il y a ? Je connais les recons de Laurent, je peux te dire ! Je suis pas droit dans le mur, Titoff ! Titoff lui a dit un nom à l'oreille, Laurent a fait oui, et moi j'ai vu que c'est... Il va me dire, vas-y, dis-le ! Allez, dites-le, Titoff ! Ah non, je risque pas de le dire alors ! Titoff, c'est pas Patrick Sébastien, c'est trop facile ! Non, je pense à Albert Dupontel ! Est-ce que vous êtes Albert Dupontel ? Non ! Non ! Oui, à cause de Patrick Sébastien, évidemment, la musique du petit bonhomme en mousse ! Est-ce que vous vous appelez Patrick Mousse ? Non ! Non, par contre, en réfléchissant, j'ai donné un mauvais indice à Titoff tout à l'heure ! Ah, pourquoi ? Parce que je suis allée au ski, ça t'allait ! Il est très drôle, notre ami ! Vous étiez au festival de l'Alpe d'Ouest ? Oui ! Non mais c'est important, t'aurais pas dit Dupontel sinon ! Si t'avais su ! Ah oui, non ! Festival de l'Alpe d'Ouest ! Vous êtes allé présenter... Festival de l'Alpe d'Ouest ! Vous jouez dans la vérité si je ment ? Non ! Allez, je vais vous aider avec un film, ça vous va ? L'indice numéro 4 ! Je connais beaucoup de femmes qui savent faire le crottage ! Mais tu fais quoi avec ta langue ? Je suis sûre que c'est quelqu'un qui ne manque qu'à révéler la partie sensible de son âme ! Une bite ! Faut que tu penses comme une bite, faut que tu regardes comme une bite ! Pourquoi un regard-bite ? Madame ! Je vous ai vu plaider et... J'ai envie de vous dire bravo ! J'ai pris une leçon de droit à des éloquences ! Un petit merci ! Oui non mais une autre fois parce que là c'est pour montrer un ami... Enfin bon... Tu vois ? C'est génial ! Comment ça un bébé ? Mais de moi elle en est sûre ? Bon comment il s'appelle ? Allez redites-moi le nom parce qu'on a été coupé ! Arvid ! Ah bah non on n'a pas été coupé ! Vous avez reconnu le film ? Ah oui oui ! L'amour c'est mieux à deux ! L'amour c'est mieux à deux ! Bravo ! L'amour c'est mieux à deux ! Camarade ! Voilà ! De Lomor et Faroudia ! Alors dedans il y a Chlovis Cornillac mais euh... Attends alors là ils sont tous mariés là-dedans ! Bah oui ! Et ils ont tous des enfants ! Non il y en a un qui n'est pas marié ! Est-ce que vous êtes né dans les Dom Tom ? Non ! Non mais Manu il est marié ! Il est marié Manu ! Il est marié Manu ! Avec Géraldine ! Ils sont mariés ? Mais oui ! Ils sont mariés ! Mais oui oui ! Il a pas le copain de Chlovis dans le film ? Mais me regarde pas Michel ! J'ai pas le droit de parler ! Il a un copain dans le film de Chlovis ! Pour l'instant seul Florian Gazan a identifié notre invité ! Peut-être François Renucci aussi ? C'est qui le copain ? Je crois mais euh... Je préfère m'assurer ! Pose une question ! Avant c'était camarade ! Est-ce que vous jouez dans le film dont on vient d'entendre la bande annonce ? Non ça n'a aucun rapport avec moi mais on l'a mis comme indice ! Oui je joue dedans ! Ça peut pas être Berléant ? Tu peux pas le blairer ? Non ! Mais j'ai absolument rien contre François Berléant ! Enfin voyons ! Trop drôle ! Vous êtes Cadmerade ? Non ! Non c'est parce que vu comment il tourne j'avais une chance sur deux de tomber juste ! Est-ce que vous allez tourner dans les petits mouchoirs ? Oui ! Moi j'ai trouvé ! Ah oui ça y est ça y est ! C'est un peu facile comme indice là ! Eh oui ! Janis Joplin ! Moi c'est ce qui m'a aidé moi d'ailleurs ! Janis Joplin c'est la musique des petits mouchoirs, le film de Guillaume Canet évidemment ! Ils sont tous mariés ! Pardon ? Ils sont tous mariés là-dedans ! Vos initiales c'est les mêmes ? Que ? Bah que les mêmes ! Que les mêmes ! Votre prénom et votre nom ! Est-ce que vous avez des doubles initiales comme Michel Morgan par exemple ou Daniel Delorme ? Voilà oui ! Oui ! Ça y est je trouve aussi ! Bon ben voilà ! Ils sont quatre maintenant ! Quatre à avoir identifié notre invité mais il était temps quand même qu'on le trouve de toute façon ! Jean-Pierre Coff toujours rien ! Rien ! Et pourtant vous l'avez croisé chez Michel Bruecker ! Honte à vous ! Faut pas retenir que le nom des Asperges Jean-Pierre Coff ! Et pourtant celui-là il est grand ! Et c'est pas un schtroum pour plus ! Et Christine bravo alors ! Mais alors vraiment... Alors attention à trois ! Tous les autres vont donner le nom de notre invité d'honneur qui est... Laurent Laffitte ! Laurent Laffitte qui va nous rejoindre ! J'ai jamais dit que... Laurent Laffitte est notre invité d'honneur jusqu'à 18h ! Alors attendez ! Oh non c'est pas juste ! Il se passe quelque chose de très drôle ! Merci d'avoir joué le jeu Laurent et merci d'avoir accepté en plus de le faire par téléphone parce qu'il y a eu un petit souci d'agenda il faut le dire entre vous et nous ! Mais peu importe puisque de toute façon la voix devait être déformée donc c'est pas le téléphone qui dérangeait grand chose ! Mais en revanche évidemment pour la deuxième partie de l'émission on n'a pas votre présence dans le studio et alors là il y a Michel qui dit... Oh non je suis déprimée ! Laurent je suis déprimée ! Mais tu le trouves beau mec ? Ah ouais il est beau mec ! Il est beau mec, il est grand, il a du talent, c'est le mec énervant ! Mais ce que je comprends pas c'est s'il y a un problème d'agenda pourquoi on prend pas un comédien avec l'affiche wikipédia de Laurent Laffitte au lieu de le faire chier à l'appeler ? Il a plein de choses à faire sûrement vous retournez beaucoup ! Il a faut dire une double actualité Laurent Laffitte puisqu'il est de retour sur scène avec son spectacle comme son nom l'indique 30 dates exceptionnelles au théâtre des Maturins à partir du 5 mai prochain et sort aujourd'hui aussi dans les salles de cinéma avec François-Xavier de Maison et Laurence Arnais entre autres à l'affiche moi Michel G, milliardaire et maître du monde ! Alors je ne sais pas par quoi commencer mais commençons par le film puisqu'il sort aujourd'hui là vous êtes un journaliste dans ce film Laurent Laffitte ! Oui c'est ça, un journaliste d'investigation ou un documentariste d'ailleurs on ne sait pas vraiment si c'est des journalistes en tout cas c'est une espèce de Michael Moore un peu à la française Ou un comment s'appelle-t-il Pierre-Carl en France ? C'est un mélange, ça pourrait être Pierre-Carl aussi et qui décide de suivre un grand patron du CAC 40 qui est joué par deux maisons et voilà donc c'est une espèce, c'est une comédie évidemment on rit beaucoup mais ça reste un vrai satire, un vrai brûlot c'est un film qui est assez engagé et qui rend le discours digeste parce qu'il est drôle mais qui balance pas mal quand même ! Le journaliste est plutôt de gauche on peut dire ! Oui visiblement il est apparenté gauche mais en tout cas clairement c'est capitaliste ! Et vous êtes barbu d'ailleurs dans ce film ! Je suis un peu barbu ouais ! Et François-Xavier Demaison joue Michel Gé ce milliardaire qui est un mélange de bling bling Messier un peu Bernard Tapie Messier un peu Sarkozy aussi même si le président n'est pas milliardaire mais enfin il y a un côté bling bling c'est quand même très amusant ! Moi je l'ai vu le film il faut dire c'est voilà on le regarde à la fois comme un film mais aussi un peu comme un documentaire au fond c'est ça qui est réussi ! Oui c'est vrai c'est que c'est un faux documentaire et qu'au bout d'un moment comme tous les faits dont on parle sont des faits réels et avérés tout est très crédible ! C'est un peu comme quand on lit le canard enchaîné quoi ! En même temps on est amusé et en même temps on lit des horreurs mais on décide d'en rire quoi ! Et Laurence Arnais joue la femme du milliardaire la femme de François-Xavier Demaison et c'est vrai qu'elle jouait aussi avec vous dans l'amour c'est mieux à deux ! Vous aviez une scène commune très drôle d'ailleurs ! Oui absolument ! Là c'est un rôle un peu différent je trouve justement que vous avez dans moi Michel Gé milliardaire ! Bah oui parce que c'est un personnage qui est très en retrait puisqu'il n'est pas au cœur de l'action puisqu'il est censé filmer ce que fait Michel Gagnon et c'est un personnage qui existe plus en dehors de la caméra en fait ! C'est lui qui donne tout le ton au film il y a beaucoup de voix off comme dans les docu de Michael Moore il y a beaucoup d'animations aussi assez didactiques qui expliquent pas mal tous les mécanismes économiques ! Est-ce que je te coupe ? Est-ce que je peux faire l'émission par téléphone moi aussi demain ? J'ai horreur de parler au téléphone je posera pas de questions ! Je te jure ! Ça mouglasse ! Vous l'avez vu dans les petits mouchoirs Laurent Lafitte ou pas ? Il est génial ! Je n'ai pas vu les petits mouchoirs ! Alors moi je vais vous dire je l'ai vu pour la première fois ce week-end ! Il est génial ! En DVD j'avais encore pas vu ce film ! J'ai adoré ça ! C'est vrai ! Il est très bon ! Adoré ça ! Je l'achète ou tu me le prêtes ? Ah non vous l'achetez oui ! Ah non franchement je me suis régalé pendant plus de deux heures parce que le film c'est vrai est assez long mais je ne me suis pas ennuyé une seconde et c'est vrai que tous les comédiens vous êtes tous exceptionnels je comprends mieux le succès de ce film quand même ! Ma fille m'a dit que c'était génial ! Même si vous n'avez pas un rôle facile facile ! Là encore d'ailleurs ça finit pas mal pour vous ! Maintenant on peut raconter la fin d'ailleurs puisque le film est sorti il y a longtemps ! Ça finit plutôt pas mal ! Il y a cet iceberg qui tape le bateau ! Je parle sentimentalement quand même ! Ça finit pas mal pour vous ! Mais tout le long du film vous jouez un peu comme dans l'amour c'est mieux à deux ! D'ailleurs un type qui a quand même du mal avec les filles ! C'est vrai qu'il a du mal avec les filles ! Il était dans une relation qui a duré hyper longtemps ! Il vient de se faire larguer ! Il n'a pas un problème global avec les filles ! Il a un problème avec cette nana qui a planté ! Il a du mal à décrocher ! Il a du mal à décrocher ! Il est un peu boulet quoi ! Moi Michel G, milliardaire et maître du monde ! Un nouveau film avec Laurent Maffite ! Non c'est vrai que vous êtes chanceux quand même ! Laurent Maffite ne me dites pas que vous ne tournez pas beaucoup ! On vous voit souvent en ce moment ! Vous avez quand même eu le temps d'aller au ski ! On s'est croisés d'ailleurs ! Ne nous fais pas une cadméradite ! Attention ! Il reprend son spectacle solo ! Vous aviez demandé s'il a fait du one man show ! Et bien oui il en a fait ! Comme son nom l'indique ! 30 dates exceptionnelles ! Vous avez vu c'était au Palais des Glaces ! Si ma mémoire est bonne ! Oui c'est ça ! Voilà ! Et c'est le même spectacle exactement ? Exactement le même ! Exactement le même ! Vous le reprenez pour le plaisir ! Voilà absolument ! Au théâtre des Maturins ! 30 dates exceptionnelles ! Vous l'avez vu sur scène déjà Laurent Maffite ? Mais non hélas ! Non parce que moi je suis toujours un peu sur les routes aussi ! Il va être au Maturin ! Bah oui mais je ne serai pas là non plus ! Mais bon je viendrai ! Je viendrai Laurent ! Je courrai ! On vous garde avec nous jusqu'à 18h ! Double actualité pour LL ! Il paraît que ça porte chance dans les doubles initiales pour les comédiens ! A tout de suite vous restez avec nous Laurent Maffite ! Tu aimes la grande chanson française ! Alors alors ! J'aime Janis Joplin et Patrick Sébastien ! C'est là qu'on voit ceux qui ont regardé les Molières ou pas ! Puisque c'était la musique d'entrée de Laurent Maffite ! Pour la présentation des Molières ! Si maintenant il faut regarder les Molières ! Ah ouais non mais c'est pas ça ! Mais alors si il y en a un qui rentre au Franprix au moment où il y a cette telle musique ! Alors tu vas nous balancer ! Non mais c'est lui qui les présentait les Molières ! Ah pardon ! Laurent Maffite ! Quand même ! Pardon Patrick ! Tenez-vous un peu au courant quand même ! Mais pardon Patrick ! Tu crois Christine qu'il avait regardé les Molières ? Mais oui ! Et qu'il y avait la musique ! Il était excellent ! D'ailleurs je vous le dis ! Je vous ai trouvé ! Pierre Lescure ! Qui m'envoyait un petit texto ! Et qui évidemment s'occupait de cette cérémonie ! Mais vous avez été un excellent maître de cérémonie ! C'est dur quoi le truc ! Pour une soirée qui n'est jamais facile on le sait ! Oui mais en même temps l'ambiance était détendue ! Je pense qu'ils étaient tous contents que ce soit un comédien qui présente la soirée et pas un journaliste ou un animateur télé ! Merci pour Laurent ! Tu nous as piqué notre boulot ! Je l'ai fait une fois où j'avais oublié ! Non mais surtout Laurent ! Ils devaient être tous bourrés vu que ça commence à minuit ! C'était en phase d'histoire naturelle sur TF1 ! Il y avait la pièce de Zabou avant ! Ah donc ils étaient endormis ! Alors ! Et voilà ça c'est fait ! Il est pire que demain ! Il ne l'invitera jamais ! Non mais c'est très bien quand même ! Franchement ! Et puis c'est vrai que les Molières c'est souvent plus réussi ! Hélas ! Ça ne marche pas forcément aussi bien mais c'est souvent plus réussi que les Césars ! Vous êtes d'accord Laurent Laffitte ? Les Molières sont souvent plus réussi ! Non je ne trouve pas non ! Ah si ! Depuis plusieurs années les Molières c'était devenu un truc un peu hybride ! Non non je trouvais que ça marchait moins bien que les Césars ! Vous n'êtes pas nominé pour les prochains Césars par hasard ! Forcément vous êtes bien dans une catégorie ! J'espère pour les petits mouchoirs ! Non 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 ! Même pas ! Non non ! Ce n'est pas une nomination ! Oh bah vous devriez alors pour un deuxième rôle quand même ! J'en sais rien ! Ah bah si ! Écoute Laurent connaît du monde ! Fais-nous confiance ! Dans l'année qui vient de s'écouler franchement vous auriez pu être nominé dans une catégorie ! Il faut faire un film triste maintenant Laurent pour avoir un petit César ! Bah ouais c'est ça ! Il faut que je fasse un film triste avec des prothèses dans la tête ! Voilà exactement ! Si c'est possible ! Oui si c'est possible ! Que personne ne va le voir ! Oui il ne faut pas d'entrée surtout ! Non 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 ! Fais pas plus de 100 000 entrées ! T'es mort mon pote sinon ! Oh t'es écouté ! Jamais de César ! Le ruban blanc ! Un truc comme ça ! En noir et blanc qui bouge pas ! Souvent les kangourous pondent la nuit ! Tu vois un truc comme ça un film ! Mais ils sont terribles là ! Il faut bien dire ! Je suis nominé moi au César l'année prochaine ! Vous êtes nominé vous au César ? Ouais c'est la catégorie de l'acteur qui a le moins tourné de l'année dernière ! Tu vas l'avoir ! Un mot quand même ! Il n'y a jamais de rôle pour vous ! Parce que j'avais aussi comme indice Meryl Streep qui chantait Mamma Mia ! Parce que vous avez, ça on l'a oublié, mais vous avez aussi des talents de metteur en scène Laurent Lafitte ! De metteur en scène ? Non, j'ai fait une mise en scène en festival, mais je n'ai pas vraiment... Non, ce n'est pas encore quelque chose que j'ai vraiment accompli quoi ! Alors écoutez, me tromperait-on ! On me dit que vous avez mis en scène Mélanie Doutet ! Oui c'est ça ! Ah bah alors ! Dans une pièce de Mohamed Kassimi, c'était au festival de Nava ! Mais quel rapport avec Meryl Streep ? Parce que la pièce s'appelait « Quelle aille au diable, Meryl Streep ? » Ah d'accord ! A chaque fois tu... Oui c'était une mise en scène, mais voilà c'était... Mais tu n'étais pas là ! Non il l'a faite par téléphone ! Il y a une escroquerie là-dessous ! Il a mis en scène par téléphone ! Allo mais Annie ? Ah je vais faire des mises en scène par Skype ! Mais il y a une escroquerie là-dessous alors ! Vous l'avez faite ou pas cette mise en scène ? Oui je l'ai faite, bien sûr ! Et voilà, c'était là ! Ça, ça, je vous aurais deviné avec cet indice ! Non ! Ça donne envie d'aller voir le spectacle ! Mais c'est une escroquerie, on ne va pas se séparer, on ne l'a pas rencontré ! Christine est verte de ne pas vous avoir revu Laurent Lafitte ! Ah oui, c'est vrai ! Je pense que c'est énervant ! Il va falloir organiser un petit rencard alors ! Elle viendra au théâtre ! Bah voilà, elle viendra au théâtre des Maturins ! Laurent Lafitte est de retour sur scène pour 30 dates exceptionnelles ! Comme son nom l'indique ! Merci LL ! Merci à vous ! Merci LR ! A demain 15h30 ! C'est à vous Nicolas Poincaré ! C'est l'heure !